Attends, déjà je me re-coiffe, parce que du coup... Si on fait une extraction de boloss ou si on le laisse... Oh, mais... Salut, je suis regarde. On a l'impression qu'on est dans un avion, tellement que ça fait du bruit, les machines à laver. Pour le vlog, il faut faire un bisou. On est lundi quoi déjà ? Lundi 23 octobre. Ah voilà, lundi 23 octobre. Alors ça, c'est le placard avec toutes les affaires que je vends. Donc ça sera sûrement Vinted. Là, je suis en train de prendre des photos pour mettre en ligne. Et ma mère, qui est mon agent d'expédition de colis, tri pour après ensuite pouvoir expédier. N'hésitez pas, je vais baisser les prix dans les jours à venir à aller voir mon Vinted. Dernier jour sur Aix. Ce soir, moi j'ai entraînement et mon chéri reprend le travail demain. Et normalement, j'arriverai pile pour l'entraînement sur Clermont. Je pense que je vais avoir les jambes un petit peu lourdes. Au moins, on aura profité une demi-journée de plus avec la famille Aix. Donc c'est cool. Je vais vous raconter la petite anecdote de ces chaussures. En fait, il y a quelques mois, j'ai envoyé à mon neveu. Je les avais essayées. Je lui ai dit, je vais te piquer tes chaussures. Et en fait, là, il y a une semaine, il me dit, mais si tu veux, je te les donne parce que je ne les ai jamais mises. Elles me vont trop petites. Improbable. Mon neveu a des pieds plus grands que moi. Donc au lieu que ce soit moi qui lui passe des affaires, c'est lui qui me donne des chaussures. C'est super. Et au revoir. On se retrouve à Noël. Est-ce que je vais te manquer ? Non, je ne pense pas. Avec ses gros yeux, là. T'es bien chez mamie ? T'embête mamie ? Oui. Au revoir Tokyo. Allez, je vais te laisser t'enfuir. T'es prête ? Allez, feu ! Hop ! Tu ne me dis pas au revoir ? Non, pas grave. Au revoir le sud. On arrive proche de Clermont. Je suis arrivée à Clermont. J'ai retrouvé Juju. On est à l'avance de... On ne voit pas l'heure. On va faire 1h10 d'avance, plus 2h finalement. Les pronostics pour ce soir. Agré, programme. Temling déjà ? Temling. Pronostics, basse série. On se rapproche des Europes. Temling, série. Et le tapis ? Le bleu. Sans d'hésitation. Lequel de bleu ? Le gros bleu. Le clair. Il y a deux types de tapis bleus. Le premier, c'est lui. Qui est un peu agréable. Qui est mou, en fait. Qui est dur, mais mou. Le deuxième tapis, c'est lui. Le fameux bleu clair. Où tu tombes dessus. Et bah, ça fait mal. Et puis le truc le plus agréable, c'est... La fosse. On n'y aura plus droit avant, je pense, bien 2 mois. Enfin, après les Europes, quoi. Et là, je vous présente celui qu'on appelle Bob. Comme Bob l'éponge. Parce que lui, en fait, il est encore plus mou que le reste. Genre vraiment, t'arrives dessus, c'est... Tu t'endors, quoi. Et il fait pas mal au chille. Il me préserve. Il me sauve depuis quelques mois. Alors qu'avant, je le détestais. Bon, avant, c'était vraiment réception sur ça. Et maintenant, bah... Mon sauveur. Bob. Et je peux pas l'amener partout. Je peux pas l'amener aux Europes. Donc, je vais m'en séparer. Vos pronostics pour l'entraînement de ce soir ? Tout en dur. Voilà. Plus une heure de Corée. C'est ce que j'ai répondu. Et toi, Lulu ? Bah, tout en dur et une heure de Corée, je pense, aussi. En dur avec quel tapis ? Bah, le gros tapis tur. Plus un tapis... Le bleu clair. Le bleu clair. Plus par-dessus le bleu foncé. Ah ouais. Les deux, la doublette. On fait jamais ça ? Mais non. Si, on a fait ça au saut. Le bleu. Ah ouais. J'ai raté des épis. En série ou pas en série ? Bah, en série. Et quel agré ? Je pense qu'on commence par Thum, parce qu'on est lundi, je pense. On va faire Thum et Saut, ou Trempeau. Mais Thum et un autre, je pense. Moi, je pense qu'on fera Gamma Green et Corée. Ah ouais. D'habitude, moi, c'est une heure d'entraînement où c'est qu'il y en a les compétences. Ouais, mais là... Il y en a deux heures. Ouais, mais... Bon, bah, je vais demander. C'est quoi le programme de ce soir ? C'est le travail de là où vous êtes nulles. Après, on danse. Mais quel agré, du coup ? Eh ben, de là où vous êtes nulles. Ah ouais ? Perso. Vous êtes nulles à un endroit, vous travaillez là où vous êtes pas très mode. Non, pas là où vous êtes nulles, mais là où vous êtes un peu en PLS. En dur ? Non, pas forcément. Oh, eh ben, vous vous êtes toutes trompées. Ouais. C'est une vraie tenue d'entraîneur. J'avoue. Du coup, j'ai vraiment oublié ma veste. Les chaussettes à 120. Oui, c'est à la sortie. Et moi, je suis à la sortie aussi. Et on peut prendre mon survête. Ah, non, c'est mon survête. C'est les chaussettes du Japon. J'ai mon survête, mais j'ai pas... C'est chaud, après, je fais une... Il y a une heure avec... Thumming, il est installé, voilà. Et après, une demi-heure, une demi-heure. Après, vous avez trois quarts d'heure de coroner. Je n'ai pas besoin de gérer en Corée. Mais c'est après, vous avez tous besoin pour ça. Oui, mais pousse-pousse. Aujourd'hui, tu vas faire sous-brille et sous-brille-tendue. Ouh ! Aujourd'hui, tu vas faire... Snooki, elle va faire des... Fous-fibos-tendus. Je pense que Snooki, elle va faire saut et trompus. Oui, mais des sous-brille-tendus. Non, j'aime. Je dirais une genose. Vas-y. C'est génial, on a la vidéo. Pour ma part, j'ai commencé en saut. Il fallait que j'arrive à me repérer en casamates. Ce n'était pas gagné. Je ne vais pas vous montrer tous les passages parce que j'en ai fait vraiment beaucoup. Après, on a testé de faire en série. Donc là, c'est vraiment la gré où, comme il a dit Hugo, on est en PLS. Donc, il ne faut pas juger les chutes. En plus, on a un tapis mousse. C'était vraiment sûr de l'apprentissage d'éléments. Et comme vous pouvez le voir, ce n'était pas encore gagné. Dès que je suis en série, j'anticipe et ça ne ressemble plus à rien. Donc, ça me saoule parce que j'ai tellement envie d'y arriver et de contrôler. Mais il n'y a pas de contrôle. Après, je repasse par les phases de sous-groupé demi-tour. Et dès qu'il s'agit de mettre la vrille, il n'y a plus personne. Et pour le coup, j'en ai fait beaucoup, beaucoup des passages cette séance. Mais ce n'était pas ça du tout. C'est vraiment une lutte contre mon esprit. Après, je suis passée en trampoline avec mon échauffement. Puis, le retour des fibos où je me sentais à peu près à l'aise en l'air. C'est un, deux, trois, quatre, cinq, six. On doit être sexy. Tu veux être sexy, toi ? Ouais. Ah, Sophie, elle met sa meilleure cambrure. Mais ce poulet, le cantal, on peut cambrer un peu ce sauvet ? Ouais. Euh, merde. 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 4. 8 et 1, 2, 3 et 4 et 5. Mardi 24 octobre, je me retrouve à aller à la gym. Ce n'était pas prévu, mais Lulu, elle m'a motivée. Je viens que le matin, comme ça, j'ai le temps de récupérer. Parce que ce soir, j'ai team gym aussi. Il va falloir assumer. Je suis arrivée à 5h du matin, parce que je dors pendant ce moment, je ne sais pas pourquoi. J'avais un petit peu mal au tendon d'Achille. Donc, je vais faire un petit peu attention, parce que je suis devenue un peu une psychopathe du tendon d'Achille depuis que je me le suis fait. Donc, j'ai un peu peur. Surtout que là, c'est l'autre. Ça va aller, c'est juste une petite douleur. Alors, le programme de la matinée. Eh ben, on est là, on est là, déjà. Eh ben, on va essayer, je pense que les éléments des mouvements, je pense, à mon avis. Et en quel agré ? Bah, bar et potes, on va changer. Alcat, on a dit qu'on faisait échauffement gymnique. Et qu'après, on faisait des... Ouais, ça va faire mal au... Et moi, j'ai ça à tester. Les fameux chaussons-chaussettes. Franchement, même moi, je me vois pas avec ça. Je pense que quand je vais le mettre, je vais avoir l'air d'une danseuse. Je vais dire, allez, c'est bon, je vais rester avec mes chaussettes. Vous voyez, je fais un effort pour enlever mes chaussettes en sol. Mais honnêtement, mon effort, il va être de courte et durée, je pense, clairement. On va mettre du coup de barre. Et puis, c'est ça. Ça sera du chat très bien. Parce que ce soir, sinon, on va pas assumer. Lulu m'a appris à le mettre. C'est vraiment... Particulier. Franchement, je sais pas comment vous, vous mettez ces trucs. Mais j'aurais trop peur en compète que ça parte. Ça va marrer, ça ? Ah bah oui. Petit test. Bon, après avoir un peu déconné avant le début de l'entraînement, on a attaqué les étirements, le circuit souplesse. Eh ben, c'est pas mon fort, la souplesse. J'imagine même pas les courbatures le lendemain. La créatrice du circuit de torture. Mais non, tu y arrives encore, tu peux t'espérer. Sois fière d'être là. Tire ton menton. Voilà. Il y avait quand même des ateliers où c'était un petit peu plus facile que d'autres. On faisait les malignes, mais en fait, là, sur les vidéos, les trois quarts des vidéos, d'ailleurs, c'est notre bonne jambe. Parce qu'en fait, on devait faire bonne et mauvaise jambe dix fois de chaque. Ensuite, j'ai pas filmé, mais on a fait tous les sauts gymniques en poutre. Et puis, on est parti faire des barres avec, comme programme, faire justement des micro-mouvements pour travailler un petit peu le cardio. Sauf que, même moi, je ne savais pas quoi faire comme micro-mouvement, tellement que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des barres avec des enchaînements d'éléments, en fait. De mon côté, je suis partie sur basculer qui, pieds maratrapes, basculer qui, soleil. Et ensuite, on a travaillé les tours proches. Donc, j'ai repris le passement filet qui, à chaque reprise, me fait super peur. Mais c'est bien passé. L'ULUL, elle, elle était carrément à l'aise. Après ces instants plage et folie, French Cancan, c'est reparti pour refaire de la gym avec, cette fois-ci, les soleils avec la barre du bas. Donc, ça me fait super peur. Et les fameux pieds maraikis qui, à chaque reprise, me font totalement flipper. Bilan des barres. Eh bien, ça s'est plutôt bien passé pour ma part. Reprise des barres en dur, par contre. Maman, entre les barres. Entre les barres avec la petite barre. Et... Et des tours proches, les passe-fils ? Oui, des tours proches. Demain, courbature. Les trapèzes, là ? Moi, je ne bouge pas mes trapèzes. Moi, les barres, c'était compliqué. Ça, tu as fait une bonne séance pour dire que c'était la reprise. Oui, après, il y a du positif en dur. C'est le retour entre les barres et en dur. Oui, entre les barres et en dur. Le passe-fils en dur. C'est ça. Psychologiquement, c'est beaucoup. Le pied-main, quand je prends le pied-main, c'est genre une étape. Mes mains, j'ai... Mes mains... Vas-y, fais-moi. Non, je suis sûre, mais si t'es mort. Oui, toi, t'es bien. Tu as pris les mains de gymnaste. Ça va. Quand je fais des trapèzes, ça fait mal, mais ça... Il y a les poignées pour le coup, ça va, pour le moment. Oui. Ça va. Ça va un peu brûler, mais tranquille. Voilà. See you tonight. D'abord, ça va être cet après-midi. La sieste. Merde. Signé à la gym, direction le repas, parce qu'on a la dalle. En plus, Lulu, elle a fait deux heures su. Elle a fait du trampeau en plus. Et moi, j'ai plié bagage. Je suis... Non, le trampeau, c'est pas vrai. ...endormie sur un tapis. Entraînement numéro 2. Team Gym. Normalement, c'est le trampeau. J'espère. Bon, c'est sûr. Après, on va faire de la choré dans un dojo. Oui. C'est quoi, le programme ? Attends, déjà, je me re-coiffe, parce que du coup... Non. Alors, attends. Salut les fololos ! Le programme, c'est trampoline en tapis mou, mais plutôt haut. Ok. Pour faire une transition à éco-dure, et trampoline, enfin, trampoline, saut de cheval. Ah, ça ? Ouais, trampoline, saut de cheval. Qu'est-ce que tu es en quoi ? Pite dure. Ok. Trois-quarts d'heure, bam. Non, c'est... Il y a Marois. Et du coup, demain, vous avez Paris-Khier. Donc, on fera pas de Corée demain ? Non, demain, il n'y a pas de Corée. C'est aujourd'hui la Corée. C'est pour ça qu'on va au dojo. C'est pour ça qu'on va au dojo. Ok. Cool. Nickel. Aussitôt annoncé, aussitôt fait. Donc, cette fois-ci, c'est du trampeau. Avec moi, pour objectif de me repérer en l'air, et surtout d'arriver sur mes deux pieds, parce qu'il va falloir mettre le tapis dur, et ça va pas être la même. Mais j'ai encore cette fâcheuse tendance à faire vrille et demi-bac, alors que normalement, je dois faire vrille avant, puis salto avant demi-tour. Donc, c'est complexe. Il faut vraiment que je corrige. J'ai fait beaucoup de passages, mais je vous épargne détails. Ensuite, je suis passée en saut. J'ai fait beaucoup moins de passages parce que dès le premier, j'ai tourné, et le deuxième, je me suis explosée la cheville. Donc, j'ai rapidement arrêté. J'avais trop mal. Et Lulu, rien à dire. C'était parfait. Nous sommes au 2 jour de jour pour faire de la chorégraphie. Oui, c'est quand même. Bien une heure et demie. Ça va être si on ne me rend compte. On vient de finir la chorégraphie. Je nuit. On est crevées. Il y a 3 semaines des chemins d'horreur. Et on n'a toujours pas toute la chorégraphie. C'est un peu stressant, je trouve. Ça veut dire qu'on se compte la montre. Ouais, qu'on se compte la montre avec plein de détails à checker. On n'est pas toutes là. On n'est pas toutes là. Pas toutes en même temps plus. Pas toutes sur la musique. Ça va être la surprise. Ça, mais il faut y croire. Rendez-vous ce week-end pour travailler toutes ensemble. Et les aléas de la vie d'une gymnaste. C'est parti pour un rendez-vous à l'IRM afin d'avoir un bilan sur pourquoi j'ai mal quand j'arrive en avant. S'en est suivi une petite pause douceur. Et comme le rendez-vous IRM était super tôt, on a perdu Lulu dans l'après-midi. On va à l'entraînement. Il y a un petit arc-en-ciel de l'espoir sur notre route. On le prend à cœur. On va mettre tout l'espoir dans l'arc-en-ciel pour ce soir. De retour pour la gym. Sauf qu'avant d'aller à l'entraînement, il est 17h. Et là, on va aller au cabinet médical. Donc Lulu, elle va cliquer ses analyses. Et moi, j'ai fait radio, écho, IRM de la cheville. Juste ça. Et on va aller savoir qu'est-ce qui ne va pas dedans. Enfin, on m'a un peu à expliquer. J'ai un bouddhose qui se balade. Il est en voyage libre. Et voir si je passe sur le billard ou pas. Voilà. Simple. Mais précis. J'ai mis que quelques vidéos de cet entraînement parce que le but, ce n'est pas de faire une story time entière. Mais l'objectif, c'était vraiment de travailler fibo en décomposition. Donc c'est-à-dire faire vri avant puis après baranie. Donc j'alternais les prépas vri avant, enroulé, et vri avant, puis baranie. En faisant ça, ça me permet de vraiment retarder le dernier demi-tour et d'être plus à l'aise parce qu'il va falloir assurer le jour où je vais passer sur le dur et ne pas perdre ses repères. Et nous sommes désormais jeudi 26 octobre et je suis de nouveau à une IRM. Cette fois-ci, pour mon ischio, directement j'ai enchaîné course au drive et retour mes autres. Petite story time de ce matin. J'ai des courbatures de fou aux adducteurs, aux ischio de la fameuse séance sogymnique. Ça m'a mis mes chaos. Au final, l'IRM, j'explique que j'ai mal sur tout l'ischio, pas seulement derrière le genou et qu'il fallait justement faire tout l'ischio. Ils m'ont fait que derrière le genou. Le bilan, c'est que j'ai une inflammation derrière le genou mais c'est pas ça qu'on recherchait. C'est pas vraiment ça qui me fait mal. C'est vraiment mon ischio qui me fait mal. C'est pas mon genou. Je touche du bois, tout ce qu'on veut mais mon genou, non, ça va. Là, j'ai fait radio, écho, IRM, IRM, plus semelle. je pense que la sécurité sociale, elle en a jusque là pour moi. Je n'ai plus rien à faire de la journée donc autant vous dire que mon lit va être mon meilleur ami. Vous n'aurez pas de vidéo d'entraînement, vous n'aurez rien aujourd'hui quasiment. Simplement moi qui parle et qui vous dit à demain. Nous sommes vendredi 27 octobre. Je viens de finir, évaluer tous mes élèves. J'ai posé les notes. Voilà, on peut dire que j'ai fait mon devoir de vacances. Oui, parce que même si c'est les vacances, je sais ce que c'est d'attendre sa note. Je sais ce que c'est d'être étudiant ou élève ou tout ce que vous voulez et d'attendre quelque chose. C'est horrible. Là au moins, les notes seront posées mais c'est vrai que j'ai posé les notes mais j'ai programmé pour que ça tombe lundi seulement. Comme ça, ça me laisse aussi le week-end pour me relire au cas où. Tadam ! Alors, nous sommes à la gym. Je dis nous parce qu'il y a Lulu qui est cachée là mais pas pour faire de la gym. En tout cas, pas pour moi. J'ai rendez-vous à 15h15 avec le médecin. Ça, c'est ma dernière IRM. Normalement, c'est bon. J'ai fait le bilan. On va savoir qu'est-ce qu'il en est pour la suite pour mon petit bout d'os. D'ailleurs, vu le sondage Instagram, ce petit bout d'os s'appellera officiellement Bolos. C'est pas mal. Moi, je kiffe. Bolos. Donc, voir ce qu'on fait de bolos si on le laisse dans ma cheville ou si on fait extraction. Comment on dit ? En gros, on l'extrait quoi. Extraction. Extraction. si on fait une extraction de bolos ou si on le laisse à tout jamais dans ma cheville me faire du mal quand je réceptionne en avant. Et concernant mon ischio, de toute façon, il n'y a pas de résultat vu qu'ils n'ont pas regardé là où j'avais mal. donc, à suivre. Bon, là, c'est comme où est Charlie mais c'est où est bolos. Voilà, à vous de trouver. Et ça, c'était un truc que je ne comprenais pas mais on m'a expliqué et c'est rien de grave. son tout premier steak. C'est pas que mon entraîneur, tu sais ce qu'il faisait ? Ça fait mal. Il faut l'arracher ? Allez. PAP. C'est un cadeau. Non, mais il y a une poubelle là-bas. Allez. Oui, oui. Celle-là, je t'ai déjà arraché. T'es sûr ? Ça, c'est sous la corne en fait. Et tu vois, ma corne, elle est là. Et là, regarde, ça s'est passé encore une fois sous ma corne. Donc, toute ma corne, elle va disparaître. Je recommence à zéro avec mes cornes. Oui, 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 oh punaise. Oui, oui. 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. On rentre à peine. Petit bilan de ce rendez-vous médical. J'ai le bout d'os qui gêne. Effectivement, c'est un bout d'os. Et j'ai rendez-vous du coup avec le chirurgien lundi. Tu devrais te dire le nom du coup, tu devrais lui donner suite au sondage en cas. Ah oui ! Mais je l'ai dit déjà. Bolos ? Bah quand est-ce que je l'ai dit ? Officiellement, Bolos. Je ferai retirer peut-être Bolos. Enfin, ça va dépendre de ce que le chirurgien décide. Et ça sera la surprise. Pour mon ischio, on ne sait pas quoi. T'es montée en trois pièces toi. T'es obligée de détailler. Pour mon ischio, on ne sait pas si c'est une lésion ou si c'est les restes de ma déchirure de l'année dernière. Je vais faire un peu de kiné et on verra la suite et l'évolution de cette douleur. C'est lundi 28 octobre. On fait une promenade. Toujours pas. Rendez-vous à la banque pour savoir si on nous accorde notre crédit pour la maison. Ah oui, c'est vrai. On va vivre ensemble. T'es content ? Super. Pas plus en train, s'il te plaît. Je suis content. À suivre. Je n'aurais pas besoin de me balader et tous ses sacs après. Oui, parce que tous les week-ends vont rentrer chez ses parents. La semaine, on vit chez moi alors que là, après, on aura notre chez nous. Avec Fiji. Avec notre chien. Et Tokyo. Et Tokyo, mon lapin. Qui ne bouge pas réellement. Qui ne vont pas en cohabitation parce qu'ils vont se bouffer. Enfin, Tokyo, elle ne veut pas bouffer Fiji mais Fiji, elle veut bouffer Tokyo. Et le programme de la journée après le rendez-vous à la banque. Team Gym, normalement, c'était de 10h jusqu'à 18h. De la fin du rendez-vous jusqu'à 18h. Un contre-temps positif. Aujourd'hui, en Team Gym, on a test. Donc, test sur les 3 agréés. Entre guillemets 4, mais on dit 3 en Team Gym. Et après, travail de la Corée parce qu'elle n'est pas encore terminée. Donc, il va falloir... Eh bien, il va falloir prendre sur soi pour travailler la Corée. J'ai fait le boulet. Je suis arrivée à la gym et il n'y a personne. Je me dis mais elles sont oublent ici. Et en fait, elles sont au dojo. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je retraverse tout pour aller au dojo. Mais vu l'heure, je pense qu'elles ont terminé et qu'elles vont aller manger. Donc, je vais attendre et voilà. Tant pis. Ah oui, ça c'est très utile l'harmonie Mathieu avant l'entraînement. Nickel ! Et c'est parti pour le test en Team Gym. Alors, on a commencé en tumbling. Je ne filme pas les passages d'échauffement parce que ce n'était pas forcément le plus intéressant. Là, la série commune, c'est une vrille arrière. Donc, ça veut dire qu'on est toutes obligées de faire la vrille arrière. On est six à passer en tumbling. Et après, ensuite, une fois qu'on a fait cette série, que c'est terminé, bam ! Là, on repart en courant pour enchaîner avec la deuxième série. Donc, nous, on met les doubles arrières pendant cette série. L'objectif, c'est qu'on fasse toutes doubles arrières tendues. Donc, vous voyez, nos positions, elles ne sont pas forcément hyper clean parce qu'on est encore en apprentissage, on va dire, et en tapis dur et sans parade. Donc, ce n'est pas facile mais je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillées. C'était même pas mal du tout pour voir que c'était un test en dur et voilà. Après, série avant, alors moi, j'ai fait carnage. Je n'ai pas fait de timing cette semaine et ça s'est fait ressentir. Autant sur l'arrière, je pensais avoir plus de mal et au final, c'est l'avant qui m'a coûté cher. Là, je suis restée allongée au sol parce que comme ça, je ne gênais pas la caméra et on pouvait voir toutes les filles et puis elles ont bien géré la série avant. Et après, nous sommes passés au saut de cheval. Donc, la série commune au saut de cheval, c'est Toupe Tendu. Donc, pareil, on doit être six à faire Toupe Tendu et je crois qu'on a bien réussi. Enfin, on a bien géré. Je ne pense pas qu'il y ait de chute sur cette série. Waouh, Juju, elle a pilé. Et voilà. Ah non, il manque Armo et voilà, Toupe Tendu, réussi. Deuxième passage, on fait les Toupe Groupé, Toupe Carpe et Toupe Vri pour celles qui savent se lancer. Personnellement, c'est trop tôt pour moi pour mettre Vri donc je ne le mets pas. Je préfère rassurer et ne pas me faire mal parce que je me suis fait mal cette semaine en Toupe Vri justement. Ah, Maïe, elle a chuté, dommage. Lulu, bah, incroyable son Toupe Vri et Harmonie Tendu, bah, incroyable aussi. Ensuite, ça, je vous mets mon échauffement parce que c'est le fameux Fibo en dur. je vous en avais parlé dans le vlog numéro 1 et je vous en ai parlé aussi dans le vlog là et là, ça y est, c'était avec le tapis dur et j'ai réussi. Même si à l'échauffement, je me suis un petit peu fait mal à la cheville quand même parce que mon petit bout d'os m'a gênée mais sinon, ça va. Là, c'est une série donc c'est un peu compliqué parce que c'est le dernier à créer, on est essoufflés donc c'est complexe d'enchaîner mais c'est pas si mal et le Fibo est passé. J'étais trop trop contente comme une enfant et Arma aussi s'est passé donc incroyable. Haussé, un petit commentaire sur la chorégraphie ? J'ai mal à la tête. Harmonie Mathieu, la chorégraphie. J'ai mal à la tête. Et vu que je suis passée, bah je n'en ai pas. C'est la fin de ce deuxième vlog. Nous sommes rentrés après l'entraînement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que le vlog, il se terminera le samedi et commencera le dimanche comme ça, ça me permet de faire le montage tranquillement le week-end et pas être prise par le temps le dimanche. Demain, de nouveau entraînement, de nouveau chorégraphie. Océane, elle fait semblant d'être studieuse. Arrête, je ne fais pas ça. Elle travaille vraiment. A chaque fois qu'elle est à Clermont, elle travaille tout le temps. Je suis grave sérieuse. Voilà, future kiné. Et oui. Comme ça, tu sauras mes petits bobos. À la semaine prochaine pour le vlog numéro 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada